C'est un vrai choc quand on comprend que, si on se transforme totalement, on sera éternellement en sécurité, à l'abri. C'est un choc quand on comprend qu'il ne faudrait être attaché à rien, parce que l'attachement naît de la peur et conduit à la souffrance. C'est un choc aussi quand on réalise qu'on ne peut pas entrer en relation avec la vérité. C'est un choc énorme quand je comprends que mon cerveau, mon esprit, mon savoir sont sans valeur. Quand je comprends que toutes les églises, les prières, les livres n'ont absolument aucun sens. C'est un choc de comprendre que mon esprit est illusion et que tout cela est vain. C'est un choc de comprendre que la division n'existe pas. Ce choc peut apparaître aussi quand on contemple une montagne le soir ou à l'aube, baignée dans une extraordinaire lumière. Quand on contemple les ombres, l'immensité, la majesté et qu'on éprouve un sentiment de totale solitude. Le choc n'est pas une production de la pensée. Il apparaît quand le cerveau est confronté à une situation tout à fait inédite et quand il y a une perception totale, qui est action totale. Dans un éclair de vision fulgurante, on voit la vérité. Soudain, dans un flash de vision, on voit cette autre chose qui n'est même pas descriptible. Quand l'individu perçoit ce qui est, il est pris au dépourvu et c'est le choc. Quand l'esprit est sous le choc, il s'arrête totalement, il est immobile. Cet arrêt total peut être produit extérieurement par un accident quelconque ou artificiellement, intérieurement, par exemple après des questions impossibles à résoudre comme les posent certaines écoles de zen ou par des états agissant sur l'imagination, des formules selon lesquelles l'esprit est contraint au silence, etc. Mais tout ça, ce sont des choses puériles qui sont des symptômes d'immaturité. Le choc a des causes beaucoup moins puériles quand il apparaît, par exemple, lorsque j'entends une parole qui est directement inspirée par la vérité. Je suis alors conduit à percevoir ce qui est si je suis sérieux et non pas superficiel. Si quelqu'un perçoit la vérité et qu'il est compatissant, il donne une explication très claire et ceux qui l'écoutent perçoivent à leur tour la vérité. Énoncer la vérité transforme immédiatement l'esprit de l'auditeur. Une connaissance vraie dissipe soudainement l'ignorance de l'auditeur sans qu'il ait à accomplir des efforts pour s'en débarrasser. Le choc apparaît quand il y a une crise ou un conflit, plus précisément une tension entre deux opposés. Par exemple, d'une part, j'ai l'impression que la division est réelle, mais d'autre part, quelqu'un prend beaucoup de peine à m'expliquer qu'il n'y a pas de division. Je suis très sensible, très attentif, et je m'aperçois que je vis dans la division perpétuelle. Alors, en disant que la division n'existe pas, l'orateur a brisé le schéma préexistant. Je reconnais que la division n'existe pas, que l'absence de division est un fait, quelque chose qui semble naturel, immuable, et fondamentalement vrai, absolument juste. Je vois quelque chose d'apparemment immuable. Et cette vision a forcément sur moi un impact. Elle a un impact énorme. Elle produit un choc énorme qui m'ébranle. Tout le schéma sur lequel est fondée notre existence vole en éclats. Autre exemple, l'expérience millénaire de l'homme nous incita à continuer, à chercher, à prier, à lutter, à nous sacrifier pour la vérité. Et c'est ce que l'humanité a fait. Les hommes ont versé beaucoup de larmes, souvent quitté leur famille, et tout abandonné pour ça. L'esprit a jusqu'ici vécu de cette façon. Il a tout axé sur cette quête. Beaucoup d'hommes ont pratiqué intensément la vertu, l'abstinence, la discipline. Et en fin de compte, je m'aperçois tout d'un coup que je ne peux pas entrer en relation avec le fondamental. Il n'y a pas de relation entre moi et la vérité. La vérité elle-même semble entrer en communication avec moi pour me dire, pas de relation possible. Nous n'avons rien à faire ensemble. Mon cerveau, mon esprit, mon savoir sont sans valeur. Toutes nos considérations, toutes nos luttes, tout ce qu'on a acquis au fil des ans, au fil des siècles, sont totalement sans valeur. On a fait tout ça pour rien. Toute cette vertu, cette abstinence, cette discipline, pour en arriver à la constatation que c'est sans valeur. Toutes les églises, les prières, les livres n'ont absolument aucun sens, sauf comme recette pour instaurer une société meilleure, etc. Et comme je l'ai dit, mon esprit est une illusion et tout cela est vain. Alors, si tout s'effondre, ça n'a plus d'importance. Aucune relation avec la vérité n'est possible. Ce que vous avez fait ou pas fait n'a pas la moindre valeur. Faut pas traduire ce choc sous forme d'idées abstraites. Faut encaisser le coup avec toute sa violence. On a beaucoup entraîné l'esprit à s'évader et à permettre à la mémoire d'obscurcir l'esprit. Donc, on a beaucoup de difficultés à être intensément lucides. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher des moyens et des chemins pour s'évader ni au contraire des moyens et des chemins pour éveiller l'intelligence. À certains moments, on se trouve devant une crise, un défi, une grande douleur. L'esprit est alors étonnamment immobile. Il est dans un état de choc. Ce choc, c'est une grande découverte, une énorme secousse, un choc énorme et immense sur le cerveau. C'est aussi brutal qu'un chaos. Par exemple, en voyant la beauté extraordinaire d'une montagne, l'esprit est incapable de tout absorber. Pendant un instant, il est complètement figé. Ce choc est lié à une tension, une crise ou un conflit, comme on l'a vu. Et ce conflit est fréquent ou banal. Les moments de crise apparaissent très souvent. Si on est attentif, on peut en découvrir à chaque minute. Mais le choc n'est pas une lutte opposant des adversaires, ni un conflit violent au sens ordinaire. En fait, c'est pas vraiment une émotion. Par exemple, une émotion violente et inattendue, qui provoquerait de grandes perturbations physiques et psychiques chez l'individu. Parce que ce qu'on appelle d'habitude émotion ou sentiment, c'est une simple création de la pensée, sans rapport avec la vérité, c'est-à-dire sans rapport avec la perception de ce qui est. Alors que le choc dont je parle s'accompagne de la vision de la vérité. Le choc, c'est quand la souffrance réveille l'esprit, alors qu'il était endormi, léthargique, alors qu'il s'était conditionné lui-même dans la satisfaction, dans la stagnation. La douleur naît quand l'esprit reconnaît sa propre insuffisance. Le choc, c'est la souffrance dans la mesure où elle force l'esprit à s'éveiller à sa propre insuffisance. C'est la souffrance dans la mesure où elle est une haute et intense clarté de la pensée et de l'émotion, qui force l'esprit à reconnaître les choses telles qu'elles sont. Quand on est conformiste ou qu'on s'adapte au milieu, on produit un effort continuel. Et cet effort est une usure constante. On est un peu comme un morceau de bois qu'on ne fait que tailler jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bois du tout. Et dans ce cas-là, l'esprit cesse d'être lui-même. Quand on veut réformer les valeurs, faire du replâtrage, c'est qu'on n'est pas vraiment en conflit. C'est parce qu'on manque de compréhension qu'on ne recherche qu'une adaptation à un milieu. Mais quand on est réellement en conflit, ces moments de grande crise sont des moments de richesse. La mémoire ne s'évade pas. On a une conscience aiguë et intense des circonstances, du milieu. On ne cherche pas à s'adapter au milieu, mais à le comprendre. Et alors, l'esprit perçoit immédiatement le milieu. Il le comprend immédiatement et spontanément. On est pleinement conscient de toutes les circonstances, des conditions qui nous entourent, et on sait que l'esprit ne peut pas s'enfuir. Là, il y a une intensité qui est parlative, une intensité de crise aiguë. Et dans ce cas, aucun effort pour s'adapter n'est nécessaire. Il y a une action immédiate. L'intelligence s'éveille, l'esprit perçoit ce qui est vrai, l'intelligence est en action, et il y a compréhension spontanée. C'est de cette façon-là que l'intelligence peut libérer l'esprit de l'attribution des valeurs. L'intelligence détruit les luttes, les conflits, et l'incessant effort qui use l'esprit lui-même. Quand le cerveau connaît le choc, ces cellules sont inévitablement affectées. Une crise ou un conflit intense entraîne un état aigu de l'esprit et du cœur dans lequel il y a une perception immédiate. Mais si la mémoire intervient avec ses calculs, ses modifications et sa capacité à obscurcir l'esprit, alors l'intensité devient relative. Mais si l'esprit observe le conflit sans le désir d'une solution, d'une évasion, sans le désir de surmonter la crise, alors il comprend instantanément la cause du conflit et la cause sera détruite. Le choc est suivi d'un instant de tranquillité complète, un sentiment d'immobilité totale. La plupart d'entre nous connaissent cet arrêt total. Quand l'esprit est complètement calme, il y a une perception qui ne fait qu'un avec l'action. L'esprit est totalement vide. Il connaît un espace qui n'est pas créé par un centre et cet espace est sans objet. L'esprit est totalement calme et donc totalement immobile, mais son immobilité n'est pas celle de la stagnation. Elle comporte une prodigieuse vitalité et une énergie. Dans ce cas-là, l'énergie n'est plus dissipée et elle apparaît sans mouvement, comme une bouilloire qui boue si elle n'a pas d'exutoire. Dans cette situation, toute énergie naît sans mouvement. Et il y a un événement, une explosion qui est création. Il y a une action qui apparaît nécessairement, comme la bouilloire qui n'a pas d'exutoire doit éclater. Quand l'esprit est écrasé par la crainte, la discipline et toutes les horreurs des vertus cultivées, il est brisé et sa quête est partielle. Mais quand il y a passion de la liberté, intensité, quand il y a une énergie explosive, alors l'esprit perçoit la vérité et il trouve ce qu'on ne peut pas mesurer. Quand vous voyez ça, alors votre être tout entier y est plongé. Il s'agit d'affronter le fait, par exemple, le fait que mon fils est mort, ce qui est un fait immuable, irrévocable. Il s'agit d'affronter le fait sans aucun sentiment d'espoir ou de désespoir, sans toute cette structure verbale et de se contenter de dire « je suis ce que je suis ». Il s'agit de rester avec ce fait et cette action de rester avec le fait est elle-même un fait immuable, irrévocable. Les deux faits se rencontrent et alors, si je peux rester libre, il y a une action explosive. Sous-titrage ST' 501